Salut tout le monde, c'est Fuse ! Comment est-ce que vous réagiriez si je vous disais que le monde dans lequel je suis actuellement n'est qu'une simulation ? Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'ai installé le mode Glass, qui est un mode qui est un petit peu... Ouais, ouais, qui est un petit peu perturbant, ouais. En gros, ça permet de créer des zones simulées dans Minecraft. Par exemple, là, vous croyez que je suis dans le Nether ? Et bah non ! Et avec ce mode, il y a moyen de faire énormément de choses. C'est pour ça que je vais inviter Ninjax, et que je vais le troller un petit peu pour voir comment est-ce qu'il va réagir, quand il va se rendre compte qu'il est dans une simulation. Cette vidéo, elle a demandé énormément de préparation, donc tout ce que je vous demande en échange, si jamais elle vous plaît, c'est de vous abonner à la chaîne. Avant, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'il marche ce mode, parce qu'il n'est pas évident à capter au premier abord. Alors en gros, si je dis pas de bêtises, il y a trois blocs qu'il faut utiliser pour faire fonctionner ce mode. Le premier bloc, il s'appelle le Glass Terminal. En gros, c'est une espèce de caméra. Je sais pas si vous voyez le bloc de verre qu'il y a à l'intérieur, là. Et bah ça, en gros, ça veut dire que la caméra, elle filme tout ce qui se passe dans cette direction-là. Je me rends compte que je vais expliquer ultra mal comment fonctionne le mode, mais bon, vous êtes habitués. Il va falloir lui donner un nom à cette caméra, par exemple, Petit Poney. Et maintenant, je vais pouvoir utiliser un deuxième bloc qui s'appelle le Glass Projector. Le Glass Projector, le principe, c'est que vous le posez au niveau du sol, vous choisissez une de vos caméras, par exemple la caméra Petit Poney. Très très bon nom, un super choix. Et ensuite, ce bloc-là, il faut l'entourer avec du verre. Enfin, c'est pas vraiment du verre, c'est des Glass Extensions. Et en gros, quand vous allez envoyer un courant de redstone au machin, là, et bah ça va projeter ce que voit la caméra sur les blocs de verre. Bon, les gars, je me rends compte que mon explication est vraiment catastrophique. Vous savez quoi, notez-là de 1 à 10, parce que je sens que ça va vraiment pas être ouf. Bon, de toute façon, c'est simple, regardez, je vais enclencher le levier, et tadaaa ! Ok, j'avoue, c'est extrêmement bizarre, mais vu que la caméra, elle filme dans ce sens, et bah le monde est un petit peu chelou, ouais. Bon, là où c'est sié, c'est que vous pouvez même agrandir la zone visible, si le mode décide de pas buguer, parce que, ouais, des fois, il est un peu bugué, c'est ça qui est un peu relou. Et c'est même possible d'enfermer un joueur dans une cage, pour qu'il comprenne vraiment pas où est-ce qu'on est. Moi, utilisez ça sur Ninjax ! Non, 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 mais c'est pas mon joueur, mais vous me prenez pour qui, mais enfin... Bon, le fait est que là, j'ai terminé de faire ma cage, et qu'on est officiellement complètement dans une situation, et vraiment, ça donne envie de vomir, par contre. Bon, maintenant, j'ai plus qu'à demander à Ninjax de venir. Bon, là, je vous vois tous venir. Oui, mais t'es débile, Fuse, tu vas devoir lui faire installer un mode, il va cramer... Oui, mais non. En fait, je lui ai envoyé un mode, mais je l'ai renommé en Custom NPC, en lui faisant croire que c'était une map avec des PNJ et des trucs comme ça. Non, 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 je te fais rien d'installer de trucs chelous, c'est juste qu'il y a des PNJ dans la map, du coup, il faut avoir le mode. Bah, envoie le mode, au pire. Bah, si, je t'envoie le mode. C'est plus simple, tu me donnes juste la version, il faut voir, j'ai hop, c'est bon. Il a pas trop l'air de se douter de grand-chose, donc on va passer aux choses sérieuses. Est-ce que t'es prêt à vivre une aventure ? Je dirais même plus une expérience. Ok, je suis prêt. Ouais, quand je regarde vers là-bas, j'ai 12 FPS, et quand je regarde vers là-bas, j'en ai 60. Ouais, bon, c'est vrai que c'est pas le mode le plus optimisé de Minecraft, et que les FPS peuvent prendre un petit peu cher. Là, je commençais déjà à avoir un petit peu peur qu'ils crament la supercherie. C'est une expérience, pose pas de questions. Ok. Et change de carte graphique aussi. Non, elle est très bien, la carte graphique, là. C'est... Qu'est-ce que c'est ? J'ai peur, je bouge pas d'y vie. Bon, je te propose de commencer l'aventure à ton rythme. C'est toi qui me dis quand est-ce que tu veux y aller, quand est-ce que tu veux partir, mais il va falloir sortir de ta maison. D'accord, t'es prêt, je pense que je vais rester longtemps ici, il y a un lit, il y a tout, il y a un four. Vas-y, moi j'ai le time. Je vais commencer. Est-ce que t'es fort en jump ou pas ? Ouais. Là, t'as un petit jump, là. Ouais, mais il y a deux blocs. Ah, mais attends, Fuse, déjà, il y a un petit problème, là, ok ? Ouais. Quand je regarde droit devant, ok, pourquoi il y a des nuages qui sont en horizontal ? Déco-reco, c'est un bug. Ok. Tout ce que tu as vu précédemment... Mais c'est du fake. Non, 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 il n'y a pas de fake, il n'y a rien du tout. Je t'invite à commencer le jump. Bon, là, c'était un petit peu la sauce, parce que des fois, quand on ouvre un serveur avec ce mod, les différents joueurs ne voient pas forcément la même chose. Aïe. Mais elle est bien, ma petite île, là, je suis content, moi, d'être ici sur cette île. Ouais, mais attends, c'est comme dans les animés, tu sais, tu ne restes pas toute ta vie sur ton île. Mais pourquoi tu fly et tout ? Oh, ouais. Saute, allez, saute, pose pas de questions. Fuse, saute, pose pas de questions, là. Attends, je... Allez, va sur les blocs, là ! Ok, je vais sauter. Allez, hop, hop. Ah mince, ah non, attends, c'est parce que j'ai pas... Attends, j'ai oublié de casser les blocs qui t'empêchent de passer. Oh. Et là, je passe dans un autre monde, mais qu'est-ce que c'est ? C'est un peu peur, hein, ça fait un peu peur, ton truc. Qu'est-ce qu'il fait peur ? Bah, tout ça, là. T'arrives de l'autre côté, là. Non, mais attends, attends, est-ce que tu t'en comptes qu'on passe d'un monde à l'autre, là ? Non, 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 il n'y a rien du tout. Ok. Mais... Vas-y, vas-y, essaye de passer de l'autre côté, là. Ah ! Non ! Non ! Franchement, t'étais pas loin de la solution, mais tu t'es trop débattu dans la lave. Euh, ici, regarde... Ah, non. Ah, si ! Ah, je trouve pas ! Oh là là, le génie ! Le génie ! Dans un coffre, un bouton, une carte assez quick. Là, c'est quand même assez facile, il faut juste que tu ouvres la porte avec le bouton que t'as récupéré, c'est histoire de te faire reprendre un petit peu tes émotions, là. Ok, mais je sens qu'il y a une dingue ou une... Mais non, il n'y a pas de dingue. Déjà, qu'est-ce que tu penses de ce que t'as vu jusqu'ici, là ? Je m'encore emmené dans un truc chelou, voilà, je tiens à dire. Et... Moi, je suis un cobaye pour toi, j'ai l'impression. Non, non, non. Et plus je viens, plus en plus, c'est des trucs chelous. Non, non, c'est pas du tout. Vas-y, hop, la suite. Ok, bah, c'est simple, c'est soit droite ou gauche, mais il y a une couille, je le sens. Où ça se trouve, c'est juste, vraiment, juste pour te faire reprendre tes esprits et... Non, mais t'es sadique, un peu, je te connais. Je suis pas du tout sadique, mec. La preuve, regarde, la lave, en fait, elle t'a pas tué. Ouais, mais elle a failli me tuer, quoi. Bon, c'est pas grave. Oh, shit ! Oh, je sens que mon espace... Oh, c'est très, très, très désagréable. C'est super désagréable, là, ce que je suis en train de vivre, là, je te le dis. C'est un labyrinthe, hein, donc il va falloir trouver la solution. Et là, je suppose... Ok, non, je peux passer. Ouais, mais je peux taper sur le mur, voir si c'est des vrais blocs ou pas. Tout est des vrais blocs, hein. Tu n'es pas du tout dans une simulation. Ouais, je suis dans une simulation un peu, quand même. Ok, je suis en milieu de début. Ouais, mais c'est complexe, tu vois. Est-ce que tu connais l'astuce pour sortir de n'importe quelle... Oui, je dois aller vers la gauche, souvenir. Est-ce que c'est vrai ? On va vérifier ça maintenant. Eh ben non, là, c'est du fake, regarde. Mais non, mais non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, le principe. C'est genre, en fait, imagine que tu as ta main sur le mur et que ta main, elle ne doit jamais quitter le mur, en fait. D'accord, on va tester. Donc, si jamais tu as un cul-de-sac, en fait, du coup, tu dois faire le tour en mode... D'accord, on va tester. Oh, ça casse le matériel, en plus. Elle est à moi, elle est à moi, elle est à moi, cette torche. Eh là, j'avance, là. Ouais, t'avances, t'avances. T'as pas respecté la règle, là, mais c'est pas grave. Ouais, pas du tout, mais tranquille. Ah, je pense que je touche à la fin, là. Oh, tu chauffes, tu chauffes. Eh, voilà. Et voilà, bravo. Ouais, mais j'aime pas trop, là. Bon, alors là, t'es dans une nouvelle salle qui est assez stylée. Ça, c'est mon manoir, en fait, en réalité. Ouais, c'est le manoir de la dernière fois, là. Euh, exactement. Voilà, putain, t'as l'œil, hein. T'as franchement, t'as l'œil. Bon, du coup, là, l'objectif dans ce manoir, ça va être de trouver le nombre de TNT que j'ai mis à l'intérieur. C'est normal que je puisse pas... Non, pose pas de questions. Non, 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 attends, passe pas par la porte, parce que tu vas avoir besoin du nombre de TNT avant de passer à la suite. D'accord, bah ça, c'est plutôt simple. Une, deux, trois, quatre, cinq... En fait, je t'ai pas dit, mais on reteste encore ton QI, là. Oh, merde, putain, je le savais. Putain, je me fais toujours arnaquer, moi. Moi, je dis qu'il y en a... Ah, il y en a une cachée là-bas, donc je vais en faire droit à regarder. Sachant que je t'ai pas précisé, mais si tu te trompes à la fin, tu dois me donner ta chaîne. Ah, et si je réussis, tu me donnes la tienne ? Euh, je te donne... ma chaîne secondaire-secondaire. D'accord, bah moi aussi, je te donne ma chaîne secondaire-secondaire. C'est marrant quand on a tous les deux des chaînes secondaires-secondaires. Moi, j'en vois une, deux... J'avoue, c'est grave perturbant, en fait, parce que t'as pas la même taille que les blocs, en fait. Mais non, j'ai pas... Je te jure, c'est méga perturbant de regarder. Méga perturbant, c'est envie de dégueuler. Oui, c'est pas ouf, je le dis. C'est vraiment pas ouf. Ok, pour moi, il y en a huit. Écoute, si t'en as huit, du coup, je t'invite à passer à la porte, là. Tu ouvres la porte. Et hop, on passe à l'épreuve suivante. Oh, oh, ça fait un peu flipper. Même moi, j'ai vu le truc, et j'avoue, c'est grave perturbant. Bah oui, c'est méga perturbant, ça fait un peu flipper. Alors là, tu vas avoir deux panneaux à trouver dans cette épreuve. Alors là, je lui demande de chercher deux panneaux qui sont cachés dans la zone. Si on y regarde de plus près, on peut voir que ces deux panneaux, ils sont juste ici, avec marqué Dinnerbone, et il y en a un autre qui est caché juste ici. Le principe, c'était de mettre des panneaux qui seraient dans des positions qui seraient impossibles à avoir sans le système de simulation, et de voir si Ninjax arriverait à les identifier. C'est un dropper ? Alors, c'est pas... À la base, c'est un dropper, mais là, t'as pas besoin de dropper, parce que c'est à l'horizontale, donc il n'y a pas besoin. Mais par contre, il y a deux panneaux cachés, et c'est deux panneaux sur lesquels il y a écrit deux développeurs de Minecraft que tu vas devoir trouver. Là, j'ai un panneau qui me donne des... Qui te donne rien, il n'y a rien écrit dessus. Mais si, il y a des petites flèches. Ah ouais, mais les petites flèches, fais pas gaffe, c'est pas ce panneau-là. Ah, donc tu mets des panneaux pour me bait, c'est pas cool. Ouais, c'est pas cool. Mais par contre, les mobs sont sur le côté, là, je vois ça, là, c'est méga perturbant, j'aime pas. Ouais, il y a des petits mobs, oui, ouais, c'est vrai qu'il y a des mobs sur le côté. Je n'aime pas du tout, c'est vraiment. C'est excellent, c'est excellent, ce truc. Ça fait flipper ton machin, là. Tu sais, ça fait penser au truc de Inception, là, quand Paris, il se plie en deux. Oui, ça se plie en deux, c'est un peu flippant, quoi. Ouais, je regarde le perroquet, le perroquet, là, il est chill, là, il t'attend. Ah, alors, Dinnerbone. Ah, Dinnerbone, t'as trouvé le premier panneau, Dinnerbone. Ah, bah, je vais juste tester au cas où, Jeb. Sachant qu'il y en a deux, il y a deux développeurs qu'il faut que tu trouves. Ouais, bah, Dinnerbone et Jeb. Pourquoi Dinnerbone et Jeb, tout de suite ? Je sais pas, parce que c'est les deux trucs. Ah, non, c'est Agnès. Pourquoi Agnès ? Parce qu'il s'est écrit. Ah, bah, putain, il a vu le panneau. J'étais en mode, attends, il connaît tous les développeurs de Minecraft par cœur, et il en sort un deuxième, et comme par hasard, c'est le bon. Non, 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 j'ai vu le panneau. Ok, bien joué, bien joué, bien joué, t'as l'œil. Franchement, est-ce que tu portes des lunettes, Ninjax ? Oui, je porte des lunettes. Tu portes des lunettes ? C'est peut-être pour ça que t'as un œil de faucon. Bah, peut-être. Je rentre dans des blocs, c'est perturbant. Non. C'est facile, un peu. Alors, là, là, oh, bah, tiens, regarde. Nudge, Dinnerbone, Jeb, Agnès. Heureusement que t'as pas choisi Jeb, parce que sinon, t'aurais dû me donner ta chaîne. Merde, maintenant, c'est à chaque épreuve que je perds ma chaîne, putain, je savais pas. Bah oui, bah, évidemment. Ça fonctionne. Attention, la prochaine épreuve, là, tu vas être obligé de faire la course de la vie. Je te conseille d'aller très, très vite. Déjà, c'est quand même extrêmement bizarre, parce qu'il y en a en haut et en bas. Je peux te dire un truc. Ouais. La petite trappe, là, en bois, là, elle me fait un peu flipper. Pourquoi, t'as peur que ça te bloque ? Ouais. En vrai, je t'avoue, j'ai pas tenté la course, moi-même. Donc, colle-toi bien sur le côté et ça devrait pas te bloquer, là. Non, 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 non. Là, là, je vais faire un mec. Mais fais-moi confiance, je... D'accord, donc, écoute-moi bien, je te fais confiance. Si je m'amortis, je me donne ta chaîne. Allez, c'est parti ! Non ! Ah ! Oh là là là, la TNT. Alors là, ça va tout déglinguer, par contre, toi. Ok, ça va, je suis pas mort. C'est ça, le plus important. C'est bon, je garde ma chaîne. Et par contre, là, c'est trop bizarre. Je sais pas si t'as remarqué, mais là, le truc est pas droit. Le monde est pas droit. Ah non, c'est... Mais depuis tout à l'heure, je suis au moins 17 ans. Là, c'est décalé, genre, c'est genre... T'as l'impression d'être un peu en biais, non ? Un peu, ouais, j'avoue. C'est super bizarre. J'aime pas du tout, regarde, je suis sur le côté, là. Les nuages, ils sont là. Ouais, elle est... Ouais, elle est normale, normale. T'as encore rien vu, hein, vas-y, attends. Je te conseille de continuer tranquillou. C'est quoi, je vais rentrer dans ta vue. Je crois que... Ouais, voilà, en faisant clic gauche, je vois ce que toi, tu vois. Ok, ça va, je suis rentré dans un... Tu peux me donner de la bouffe ? Tu veux de la bouffe, attends, je sors de toi. Sors de moi, vas-y. C'est un peu bizarre. Petite bouffe, petit minecart. Ah, ok, pas mal. Et attends, je re-rentre dans toi. Ok, re-rentre en moi. C'est quand même vachement bizarre, hein, je sais rien de dire. C'est extrêmement bizarre, hein. Même moi, j'ai refait la map plusieurs fois et je trouve toujours ça bizarre. Ok, on y va. Ok, elle est, c'est qui part. Oh. Ok, là, donc là, c'est un volcan sur le côté. J'apprécie, j'apprécie. Ok, ça descend. Ok, là, je tombe dans un volcan, maintenant. Oh, je suis dit, je tombe vraiment, là, je tombe vraiment, là. Mec, attends, mon jeu, mon joli freeze, sa mère, wow, ok. C'est bon ? Ouais, c'est bon, c'est bon. Oh, regarde au-dessus, oh, c'est vraiment stylé. Oh, ouais, c'est grave, stylé, hein. J'aime beaucoup, là. Donc, attends, je dois faire quoi, je dois continuer ? Bah, là, tu continues, hein, c'est pour t'en mettre plein les yeux, là. Moi, je valide, hein, j'apprécie. Bon, là, t'as une jolie descente avec différents paysages. Voilà, je vais mourir dans un volcan, c'est parce que depuis d'abord, je le vois, donc je me dis que... Oh, non, 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 et franchement, mec, là, je suis sympa, je t'en mets juste plein les yeux. Non, mais j'avoue, en vrai, je t'ai dit, je t'ai dit que je te faisais une expérience d'aujourd'hui. Non, mais j'avoue, c'est méga stylé, et à chaque zone, on change de zone, c'est pas mal, c'est pas mal. Et là, t'arrives, est-ce que tu reconnais l'endroit ? Ah, c'est là où on était au début, genre. C'est le fameux endroit où on était au début. Tu passes dans un endroit, ça, ça, je crois que c'est l'endroit le plus bizarre de toute la map, je trouve, hein. En fait, attends, je vais retourner la patte. Ah oui, là, de ouf, on dirait que je suis en biais. Là, c'est trop bizarre. De ouf, on dirait que je suis en biais, là, là, j'aime pas, là. J'ai l'impression que tous mes sens ont été dérangés, Fuse. Et tu dois faire un Minecraft, mais en biais. Mais en biais. Minecraft, mais bourré. C'est la sensation, regarde, j'ai l'impression que c'est pas droit, là. J'avoue que, en vrai, c'est pas normal, normalement, tu peux faire que des trucs à 90 degrés, mais là, je... C'est pas vraiment l'impression que c'est en biais, là. Et ça donne l'impression que... Ouais, c'était génial, hein. C'est fini ? Ouais, c'est fini, c'est fini, voilà. Bah, j'adore, j'adore. Franchement, j'adore. T'as kiffé l'expérience, alors, à ton avis, comment est-ce que j'ai fait ça ? Alors, je connais le mode. Ah, tu connais le mode, le fameux. C'est des cristaux qui te remplacent la vision que tu donnes aux joueurs par une autre vision que tu mets toi-même. C'est ça, c'est ça. Incroyable, franchement, incroyable. Moi, je valide, je valide. Eh bien, écoutez, c'est validé par Ninjax. Petit mot de la fin ? Hum... Pistache. Pistache, putain, c'est... Ça donne fort. Je me suis déméné, là, pour fouiller. Je... Vraiment. Écoutez, les gars, si jamais vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, d'aller vous abonner à la chaîne de Ninjax. Et dans tous les cas, moi, je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde, c'était Fuse et Ninjax, à la prochaine. Abonnez-vous !